Le deuxième émission de ce mois béni pour nos chers téléspectateurs, toujours les questions qui ont un rapport avec ce rite, avec ce pilier, des saints piliers de l'islam qui est le jeûne du ramadan. Quelqu'un nous a posé une question, quelqu'un a entendu parler qu'il y a des gens qui sont dispensés, très bien, carrément, du moins de jeûner ce mois, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus concernés par le jeûne. Est-ce que vous pouvez nous citer ces gens-là ? Voilà. Bismillah, wa salatu salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahibihi wa ala ala. Chers frères et sœurs, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accepte de nous toutes les bonnes œuvres qu'on a fournies pendant ce mois de ramadan. Amin. D'une autre, c'est-à-dire, je vais répondre d'une autre manière, cher maître, c'est de citer ceux à qui le jeûne leur a été prescrit, quels sont les concernés par le mois du jeûne du mois de ramadan. Et par cette réponse-là, on va déduire ceux qui sont dispensés directement. Alors, nos jurisconsultes disent C'est-à-dire, le jeûne du mois de ramadan est obligatoire lorsqu'il y a son avènement déjà. Il y a son avènement. Il sera obligatoire sur chaque musulman. C'est-à-dire, celui qui n'est pas musulman n'est pas concerné par les détails de nos rites en islam. Non, chez les malikites. Voilà, chez les malikites. Chez l'école malikite. Voilà. Il est concerné, mais il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté, c'est ça. Il y a des détails de nos rites en islam. Alors, tout musulman, et puis, aqil, c'est-à-dire, sain d'esprit, qui n'a pas une maladie, qui n'est pas atteinte de folie ou quelque chose. Il est sain d'esprit. En possession de ses capacités mentales. Très bien. Le troisième, c'est-à-dire, celui qui a atteint l'âge pubère. Voilà. En quatrième, c'est-à-dire, quatrième condition, l'qadir, celui qui est capable. Et là, capable de jeûner. On va, c'est-à-dire, déduire qu'il y a des gens qui ne sont pas capables. Tels que la personne âgée, qui ne peut plus, très âgée, on va dire, qui ne peut plus jeûner. Le deuxième dispensé, c'est le malade, qui est atteint d'une maladie qui le gêne ou qui l'empêche, soit qui le gêne, soit qui l'empêche de jeûner. Que ce soit une maladie curable, ou là, une maladie incurable, c'est-à-dire une maladie chronique, qui va se coller à lui tout le reste de ses jours. Et en troisième lieu, il y a aussi la femme enceinte et la femme qui allaite. Alors, ne sont pas concernés par cette capacité-là, voilà. Toute personne âgée qui n'a plus la capacité de jeûner, voilà. Le malade qui est atteint d'une maladie qui le gêne ou qui l'empêche de jeûner, que ce soit une maladie curable ou que ce soit une maladie incurable. Et en troisième lieu, toute femme enceinte et toute femme qui allaite. Ils sont dispensés tous. La cinquième condition, le hadir, c'est-à-dire celui qui n'est pas en situation de voyage. Celui qui n'est pas en situation de voyage. Et en dernier lieu, ça concerne la femme, c'est-à-dire qu'elle... Il faut qu'elle soit en période... C'est-à-dire de période de tour, de pureté rituelle, on va dire, de pureté rituelle. Si elle est en période de menstruation ou de loki, ça s'appelle une période d'impureté, voilà. Elle n'est pas concernée par le jeûne du mois de Ramadan. Elle est dispensée. Et ça, c'est en général. Si on va rentrer, bien sûr, dans les détails, que doit faire ceci, que doit faire cela, etc., on va y rentrer, incha'Allah, après. Alors, il y a une question qui concerne un détail par rapport aux maladies. C'est ça, oui. C'est-à-dire que la maladie dont le jeûne est atteint, elle est soit une maladie curable ou incurable. Très bien. Et aussi pour... Voilà, pour les personnes âgées. D'abord pour les maladies. Alors, pour ceux qui n'ont pas la capacité, ils sont incapables de jeûner pendant le mois de Ramadan. On a dit les personnes âgées en premier lieu. Celui qui n'a plus la capacité de jeûner parce qu'il est dans le troisième âge ou un peu plus, etc., il n'en a plus la capacité de jeûner. Pour celui-là, il y a cette alternative, on va dire, de donner, c'est-à-dire de nourrir pour chaque jour un nécessiteux. Voilà. C'est-à-dire correspondant à chaque jour un nécessiteux pour chaque jour du mois de Ramadan. D'accord ? Pour la femme enceinte et la femme qui allaite, il y a bien sûr le remboursement de ces journées-là. Pour la femme qui allaite, il y a une recommandation en plus de faire sortir l'équivalent d'une fidia pour chaque jour délaissée pour cause d'allaitement. Mais le remboursement est toujours obligatoire, que ce soit pour la femme qui allaite ou que ce soit pour la femme qui est enceinte. Pour les gens atteints d'une maladie, il y a la maladie curable, il y a la maladie incurable. Pour la maladie curable, même qu'elle soit, incha'Allah, c'est-à-dire qu'il soit guéri après quelques mois, après même quelques années, ça reste... On n'a pas la date exacte. On n'a pas la date exacte. Voilà, on ne sait plus. C'est le rêve, voilà. Tant qu'il y a l'espoir. Tant qu'il y a l'espoir qu'il y aura guérison ou qu'il y aura guérison, là, on doit rembourser. On n'a pas à donner une fidia. Donc, on attend. On attend la guérison, même après quelques années. D'accord ? C'est clair. Pour la maladie incurable, là, on a l'autre alternative. « Wa'allezhine yutikuna hufidiyatou ta'ami masakin » C'est tel que les personnes âgées. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, tel que les personnes âgées, celui qui est atteint d'une maladie incurable qui l'empêche de jeûner, il est invité à utiliser ou à procéder par l'alternative de la fidia, nourrir un nécessiteux pour chaque jour, un pauvre pour chaque jour du mois de Ramadan. Voilà. Merci, Dr. Doudé, le Quahad, vous avez parlé de la fidia. Sortir la fidia. Oui. Les textes parlent de la nourriture, les textes sacrés. Est-ce que, est-ce qu'on est obligé de sortir la fidia sous forme de nourriture ou on peut, par exemple, sortir sous forme d'argent, c'est-à-dire la valeur ? Oui. Bon. À la base, toutes expiations dans le Coran parlent « et'am » « et'am » « et'am » « et'am » « achar thomasakin » « et'am » « s'itina miskin » etc. Parce que c'était en quelque sorte le besoin des nécessiteux pendant cette période-là. Lorsque l'Islam a été révélé, le Coran a été révélé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pauvres qui avaient le besoin d'être à la base déjà nourris. Parce qu'il n'y avait pas assez de nourriture et les gens n'avaient pas aussi assez d'argent pour donner aux nécessiteux. C'est-à-dire qu'il y avait deux types d'argent. Il y avait le dinar romain et le dirham perse. C'était une monnaie, on va dire, un petit peu rare dans l'Arabie, la péninsule arabique. Alors les gens faisaient le troc, s'échangeaient des marchandises, etc. Le muqayada, c'était une façon de marchandiser ou de faire le commerce. C'était la monnaie de l'époque. C'était en quelque sorte, non, la façon avec les gens faisait le commerce. C'est le rôle de la monnaie. Maintenant, il y a la monnaie qui... Parce que le dinar d'Arabie, le dinar au nord, on ne peut pas le diviser. Voilà, déjà, c'est 5 grammes. C'est 5 grammes. 5 grammes, c'est l'équivalent aujourd'hui peut-être, je ne sais pas, de 2-3 millions de centimes. Les gens ne possédaient pas cette monnaie, elle n'était pas vraiment courante. Maintenant, c'est la monnaie qui prime, c'est la monnaie qui circule entre les gens. D'ailleurs, il y a la monnaie, il y a même, c'est-à-dire, c'est ce qui est devenu alternative à cette monnaie, les chèques même. C'est-à-dire, il n'y a pas de monnaie, mais c'est autre chose qui représente la richesse, etc. Parfois, on paye par chèque, par carte, par etc. C'est-à-dire, la situation a changé, c'est ce que je voulais dire. La situation a changé. Alors, le choukme, les amis, ils marchent, ils dorent. C'est-à-dire, on doit changer de réflexion par rapport à ce texte-là qui était à la base une solution de la situation de cette époque-là pour trouver d'autres solutions qui correspondent à une autre situation, mais dans le même sens du texte, dans le même esprit, si vous voulez, du texte. Les mêmes finalités. C'est les mêmes finalités. Alors, on peut, incha'Allah, comme on a fait pour Zakat al-Fitr, comme on a fait pour l'hajj par rapport à l'hadith. C'est plus pratique par rapport aux finalités. Alors, on peut faire sortir, incha'Allah, la fidya par la valeur, sous forme d'argent. La valeur courante, c'est à peu près, c'est-à-dire, c'est un demi-litre de la nourriture courante dont les gens ont accès facilement dans la généralité, voilà, dans la communauté. Ils disent « ta'am ehl el-beled ». C'est la semoule. Et l'équivalent de cela chez nous, c'est à peu près 30 dinars. 30 dinars pour chaque journée. Et celui qui donne plus, incha'Allah, Allah Azza wa Jalla va lui donner plus de récompenses. Men tatawa'a khayran, fahouwa khayran lahoum. Mais il ne faut pas donner moins de 30 dinars par jour. C'est clair. Un téléspectateur qui se pose la question, docteur Djoury, il dit à chaque fois, souvent, on vous entend parler de l'avis du médecin. Est-ce que vraiment le médecin a cette place dans la fête-voix de jurisconsultes ? Bien sûr, effectivement, bien sûr. Comment ? D'ailleurs, il y a même quelques-uns de nos jurisconsultes, notre report, qui ont fabriqué, on va dire, un dicton, qui ont donné un nouveau dicton, et dit tabibouka, moufti, c'est-à-dire... C'est une règle. C'est une règle. Voilà, qui dit votre médecin est votre moufti. C'est-à-dire, si je vous pose la question autrement, c'est-à-dire, moi, je suis venu auprès de l'imam. J'ai malaise par rapport à la santé, est-ce que je dois jeûner ou non ? L'imam, il n'a pas le stéthoscope et le tension, maître, pour vous faire une visite. L'imam, il va vous dire, par exemple, si tu peux, est-ce que ta santé permet du jeûne, c'est non. Mais qui détermine que la santé, c'est le médecin ? Tu vas consulter ton médecin, et après avoir la réponse du médecin, vous allez interpeller l'imam, c'est-à-dire, à la base... Tabibouka, moufti, lorsque le médecin me dit, « Est-ce qu'il y a tabibouka, moufti ? » C'est ton moufti. Lorsque le médecin, tu ne peux pas jeûner. Ça y est, je ne peux pas... Non, non, c'est-à-dire, l'imam va intervenir après l'avis du médecin pour vous dire quelle est l'alternative par rapport au jeûne. Vous allez faire une fidélité, vous allez rembourser, ne pas rembourser, etc. Mais celui qui va vous donner la fête ou à, est-ce que vous allez, c'est-à-dire le jeûne est obligatoire, vous êtes dispensé du jeûne, ce n'est que le médecin qui va vous donner cet avis-là. Très bien. Et ceux qui sont concernés par la fidélité, pour une raison ou une autre, on ne sait plus à quel moment on doit la donner. Est-ce qu'avant, pendant, après l'écoulement du ramadan, est-ce qu'il y a vraiment un temps précis pour sortir la fidélité ? Dire faire sortir la fidélité avant, non. Parce que déjà... Déjà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'événement du temps du mois de ramadan. D'accord ? Mais pendant, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'obligation de jeûner le mois de ramadan, on peut la faire sortir dès le début du mois de ramadan, comme on peut la faire sortir à la moitié du mois, ou laisser ça après l'écoulement de tout le mois, comme le faisait Siddhana Anas Benoumalik. C'est-à-dire qu'après le deuxième jour de la fête de l'Aid al-Fitr, ils rassemblaient 30 nécessiteux, ou 29, je ne sais pas, par rapport au nombre. Voilà, ils leur faisaient un dîner, comme ça, pour donner cette fidélité-là. C'était Kimangulu Sunna, les Ahad Sahaba. C'était une tradition pendant à peu près plus d'une dizaine d'années que ce compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait juste après l'écoulement du mois de ramadan, parce qu'il a vécu 120 ans, à peu près les dix dernières années de sa vie. Il ne pouvait pas, il n'était pas capable de jeûner. Alors, il faisait cette tradition-là. C'est-à-dire qu'il a rassemblé les nécessiteux, il faisait un repas tout entier pour 29 ou 30 nécessiteux. Et c'était sa manière de donner la fidélité par rapport à ce jeune-là qui l'a délicé par incapacité. Mais il y a mille et une manières. Voilà, c'est ça. L'essentiel, c'est... De s'acquitter de cette fidélité. Pour les gens qui vous disent, docteur Douré... Il y a une petite précision. Je voulais... Par rapport à quoi ? Par rapport à... C'est-à-dire, celui qui est jeune, qui vit dans une société, il doit faire, c'est-à-dire la fidélité, il doit la donner par rapport à sa valeur dans sa société. C'est-à-dire dans la société où il vit. Dans les moyens des gens. Si on prend en Algérie... C'est plus que ça. C'est-à-dire, lorsqu'on parle... C'est la taam le beled. Voilà, taam le beled. Chez nous, c'est la semoule, c'est 30 dinars, etc. Mais par contre, en Europe, beaucoup d'instances religieuses disent que la fidélité, c'est la moitié de Zakat el-Fitr. Et Zakat el-Fitr, cette année-là, comme j'ai entendu dire, elle va atteindre 7 euros. C'est la moitié, c'est 3,50 euros. C'est-à-dire, si vous vivez en France, ou en Belgique, ou en Italie, en Espagne, etc., vous devez vous acquitter de 3,5 euros. 3,50 euros. Non pas, c'est-à-dire, de 30 dinars, l'équivalent de 30 dinars, parce que 30 dinars, c'est à peu près la valeur d'un demi-kilo de semoule. C'est-à-dire, il faut donner cette fidélité-là par rapport à la situation économique et sa valeur, bien sûr, dans la société où vous vivez. Très bien. Il y a des actes qui n'annulent pas le jeûne, certes, mais qui sont indésirables. On a entendu parler, il y en a entre deux, Mekrohat. D'abord, si vous nous citez, il y a quelques Mekrohat, et les gens se demandent, est-ce que ces choses indésirables ont un effet sur la validité du jeûne ? Non, déjà, en disant qu'ils sont indésirables, Mekrohat, ça n'annule pas le jeûne. Mekrohat, même indésirable. C'est par rapport à l'esprit et la finalité du jeûne. Voilà. Par rapport à la récompense du jeûne toute la journée, peut-être, c'est-à-dire qu'elles en ont un effet, mais elles n'invalident pas le jeûne, tel que le maquillage pour la femme, tel que, c'est-à-dire, se parfumer pendant la journée, laver ses dents pendant la journée. Là, c'est indésirable. Ça rentre dans l'indésirable. Goûter même la soupe, lorsqu'on est en train de faire la crise. Ça n'annule pas. C'est ça. Je voulais dire que ça n'annule pas, ça n'invalide pas le jeûne, mais peut-être, ça absorbe un petit peu la récompense, les hassanates pendant la journée. Même le fait de... Quelqu'un qui se lave les... Il doit faire attention. Il doit faire attention. Il doit faire attention. Mais elles sont citées parmi les choses indésirables pendant la journée du mois de jeûne. Même les choses indésirables, ils disent même... C'est-à-dire, je ne sais pas, faire un sport d'une manière... draconienne. Voilà, draconienne ou intensive, etc. Alors qu'on n'est pas... C'est-à-dire... Sans qu'il y ait une nécessité. Nécessité, voilà, etc. C'est pour, en quelque sorte, se focaliser sur le jeûne et avoir toute la capacité et préserver. Voilà. Ça rentre dans l'esprit de préserver son jeûne. Toute chose qui peut nuire un petit peu comme ça à cette préservation de cette récompense ou de ce jeûne-là rentre dans les choses qu'on qualifie d'indésirables. C'est-à-dire... Voilà. Beaucoup de jeux, beaucoup de... C'est-à-dire pour que le jeûneur soit toujours dans l'esprit du jeûne. Voilà. C'est-à-dire que le côté mental, psychique soit toujours dans ce... Voilà. Voilà. Il soit concentré, on va dire. Ouais. Et puis, c'est demandé aussi de ne pas commettre des péchés. Même les petits péchés comme ça. Tous les péchés n'invalident pas, sauf la fornication, bien sûr. Sauf la fornication, bien sûr que ça invalide le jeûne. Mais tous les autres péchés, tels que de mentir, tels que... Je ne sais pas moi, de... Parler des gens... Parler des gens, de la récompense, de la mime, etc. Ça n'annule pas le jeûne. Mais ça absorbe toute la récompense. Ça va leur, ça va leur. Par rapport à sa valeur. Voilà. Mais sur le plan juridique, on ne peut pas dire à quelqu'un... Non, non, non. On ne peut pas dire à quelqu'un qui a commis le reïba que votre jeûne est invalide. et vous allez le rembourser. On va lui dire, vous avez perdu votre récompense. Vous, Hassanet, parle le fait. Tu n'as pas à rembourser, mais ton jeûne... Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il y a de la récompense ? Il y a de la récompense. Il y a de la récompense. À la fin de la journée, il n'a rien gagné comme récompense, comme Hassanet. Tu n'as fait que te priver de nourriture, de boisson. Mais par rapport à ce qui... Et puis, même dans un autre hadith, il est allé plus loin. C'est-à-dire, je vais aller dans l'esprit sur lequel vous parlez. Lorsque le prophète, a dit, il n'a rien fait. Comme je disais, Mme Nawal, tout le monde, merci. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir prêté votre attention. Toujours la page Facebook s'affiche sur l'écran. Ça va vous dire, dès la semaine prochaine. D'où vous faites l'aïe de l'Aïe et vous faites l'aïe de l'Aïe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuhu.